Nous passons au deuxième dossier de notre émission, l'insécurité, avec une actualité qui en parle ces jours-ci, avec deux morts dans le métro parisien, je pense que vous êtes au courant de cette information, et avec un sondage publié aujourd'hui par notre confrère, le Parisien Libéré, qui indique que parmi les préoccupations des Français, il y a d'abord le chômage, et puis vient ensuite l'insécurité et la violence. Mais Martine Salvador, ce n'est pas exactement l'angle de votre enquête. Vous cherchez à savoir comment on peut aider les Français à échapper au cycle de la violence et de l'insécurité. Oui, tout d'abord, je pense qu'il faut noter qu'il faut être très prudent sur toutes les campagnes qui sont menées par certaines presses et par certaines hommes politiques, qui font leur chaud gras avec l'insécurité. Je veux dire que c'est vrai, ça entretient des psychoses qui servent à certains. Ça existe aussi, l'insécurité. Ça existe, effectivement, mais il faut aussi faire la distinction entre la véritable criminalité et certaines tensions sociales qu'on peut trouver, par exemple, dans les cités, et c'est réel. Alors, comment raison que ces tensions sociales, Martine ? Une réponse qui est d'ordre urbaniste. C'est-à-dire, à partir du moment où on offre aux gens des logements respectables, enfin, où ils peuvent vivre dans des conditions à peu près correctes, est-ce qu'on peut partir... Il faut partir de là pour espérer que les choses s'arrangent. Nous sommes allés à la ville urbaine qui a servi de promoteur à cette politique depuis 78. Comment résorber les ghettos ? Insérer les populations immigrées dans la ville sans mécontenter pour autant les électeurs français. Bernard Rivalta et la municipalité de Villeurbanne cherchent des solutions. En 78, ils décident de détruire la cité Olivier de Serres, foyer de tensions et de violences. Une opération à long terme, car il a fallu reloger 300 familles sur la commune ou sa périphérie. Et ce n'est pas fini. Mais suffit-il de détruire les ghettos, de reloger les gens dans des conditions décentes pour apaiser les tensions ? Ce n'est pas parce qu'on aura à supprimer les ghettos qu'on aura à supprimer ces tensions. L'urbanisme, c'est vrai, c'est la base de tout. Mais c'est parce que vous avez un projet urbanistique que vous pouvez, dessus, avoir un projet scolaire, une école ouverte ou non, quel type de relation avec les enseignants, que vous pouvez avoir un projet socio-éducatif, que vous pouvez avoir un projet socio-culturel. Et c'est donc, effectivement, parce que vous avez organisé l'urbanisme en conséquence, que vous pourrez amener les choses supplémentaires, qui vous permettront de régler les conflits sociaux, en même temps que je crois qu'il y a une donnée qui est fondamentale, que l'on oublie trop souvent, c'est la donnée du temps. La France, c'est un pays d'accueil d'immigrés. Et tout le monde sait très bien que depuis des générations, les différents pays qui ont alimenté nos bases sociales se sont petit à petit intégrés avec le facteur temps. Certaines familles immigrées s'adaptent mal aux appartements en HLM et sont mal supportées par les voisins. Alors, dans le futur Olivier de Serres, 14 pavillons sont prévus pour accueillir ces familles d'emploi. Deuxième type d'opération, la réhabilitation de deux ensembles, la boube et les volets bleus. 280 foyers, personnes âgées, familles immigrées. Coup prévu, 3 milliards de centimes. Des appartements exigus, dégradés, précaires, aucun espace de jeu pour les enfants et surtout des tensions avec le voisinage. Pour que l'opération réussisse, il faut que les habitants puissent participer au projet, prendre en charge leur devenir. Sociologues et travailleurs sociaux sont chargés de mobiliser les énergies sur le terrain. Ils sont 10 ans qu'ils vont tout refaire. Ils vont tout refaire. Nous, ça fait 23 ans qu'on habite dans le quartier. Et on était venus en attendant d'être relogés. Et ça fait 23 ans qu'on attend, on habite toujours ici. Et ça serait mieux d'accord qu'ils soient un peu plus propres, quoi. Comme Villeurbanne, je vois qu'ils sont en train de tout refaire les immeubles. Bon, ça ferait un quartier, ça changerait notre vie, quoi. Ça changerait, oui, parce que quand on voit un quartier comme ça, on dit un quartier mal tamé, quoi. Les éducateurs, eux, craignent que ce projet ne prenne pas suffisamment en compte les besoins réels des gens. Moi, je pense que la municipalité voudrait que tout se passe bien. Et nous, on se différencie vis-à-vis de ça dans le sens où on veut donner la parole aux gens. Ce qu'on veut, c'est qu'à travers cette opération, les gens du quartier aient conscience qu'ils ont un nouveau pouvoir sur leur quartier et que ce nouveau pouvoir va se traduire par, effectivement, la réhabilitation de leurs appartements, mais aussi un nouveau pouvoir sur l'emploi, sur le loisir, sur le cadre de vie en général. Dès qu'on parle de certains quartiers, c'est tout de suite le sentiment d'échec, de culpabilité, parce qu'on habite ce quartier. Je pense qu'il peut se permettre que ça se fasse bien, c'est que tous les gens prennent conscience qu'il y a un effort collectif à faire de la part de chacun, de façon à ce que, dans la suite, on puisse dire qu'on est fier d'habiter à la boucle. C'est à tous les niveaux qu'il faudra travailler. Ce n'est pas seulement au niveau des enfants eux-mêmes, mais même au niveau des plus grands, au niveau des adultes, au niveau des écoles, même au niveau des pouvoirs publics. Il faudra qu'ensuite, il y ait des moyens débloqués pour faire une animation vraie sur le quartier. Rénover, c'est bien, mais les habitants savent que ça ne suffira pas à changer l'image que les autres ont d'eux. Les jeunes considérés comme des délinquants ne trouvent pas de travail, les enfants sont en situation d'échec scolaire. Ce sont tous ces éléments qu'il faudra prendre en compte si l'on veut venir à bout des ghettos. Les jeunes de la boucle, on dédicace, on va dire qu'ils n'ont pas beaucoup le choix, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils n'ont rien pour s'amuser, ils n'ont pas de cours, ils ont quatre murs gris, il faut qu'ils fassent avec ça. Alors moi je comprends bien que les jeunes de la boucle, des fois ils en aient marre, et puis ils vont et ils font quelque chose. Ça en plus, c'est encore à prouver qu'ils le font. On dit toujours que c'est ceux de la boucle, même quand c'est les autres qui le font. Ça c'est encore autre chose. Donc il faut espérer que derrière cette rénovation, on pourra faire autre chose. Bon ben les bâtiments à bout, on ne va pas rénover que les bâtiments, on va essayer aussi de changer d'image que tout le monde a de nous. Il est évident qu'il n'y a pas une réponse unique au problème de l'insécurité. Martine Salvador, demain nous allons...